Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce workshop sur le thème de la nouvelle réglementation pour l'exploitation des groupes froids. Je suis Olivier Jacquemin, responsable marketing pour les activités inspection et accompagnement technique. J'ai le plaisir de vous accueillir pour ce workshop avec Bernard Sommer et Alexandre Buté. Quelques mois avant de débuter sur le déroulement de ce workshop, vous pouvez formuler vos questions via le module questions qui est accessible à droite sur votre écran. Un temps spécifique sera dédié au traitement de ces questions à la fin du workshop. Bernard et Alexandre prendront le temps de répondre à vos interrogations. À l'issue de ce workshop, vous recevrez le replay de la séance. Je laisse la parole à Bernard et je vous souhaite un excellent workshop. Bonjour tout le monde. Je me présente, Bernard Sommer, je fais partie de la direction technique de pression pour le groupe APAV. Alors personnellement, je suis basé à Strasbourg. Je suis aussi bien responsable technique qu'intervenant, dans certains cas, pour les équipements sous pression neufs à l'exploitation des équipements sous pression frigorifiques, avec des changements assez importants qui sont arrivés avec l'arrivée du nouvel arrêté du 20 novembre 2017. C'est-à-dire qu'au 1er janvier 2018, date d'application de ce nouvel arrêté, il a été introduit les principes de suivi de certains types d'équipements avec plan d'inspection. Alors c'est, en toute honnêteté, la grosse nouveauté de cet arrêté ministériel. En deux mots, pour faire un petit peu d'histoire, mais assez rapidement, la réglementation des équipements sous pression est vraiment ancienne et depuis toujours, vous voyez, les principes de base, sur certains contrôles à faire sur les équipements sous pression. Mais vu la typologie de certains équipements, équipements frigorifiques, équipements émaillés, équipements contenant certains gaz, équipements très particuliers dans l'industrie chimique ou papetière, il y a depuis toujours, il y a eu des régimes particuliers qui existaient, qui en général étaient en fin de compte des dérogations, tout simplement des dérogations de visites, des dérogations d'épreuves, des périodicités particulières. Il y a toujours eu ça, c'est quelque chose qui a toujours existé. Sauf que maintenant, le règlement a un petit peu changé, et va traiter ça de façon différente, notamment donc avec ce point du suivi avec plan d'inspection. Alors, je commence tout de suite par un petit point de calendrier. L'arrêté a été applicable au 1er janvier 2018 et prévoyait dès le départ que ce mode de suivi en service avec plan d'inspection soit applicable au 1er janvier 2021, de façon obligatoire, et que l'application optionnelle était possible depuis le 1er janvier 2020, date à laquelle aurait dû être rédigée toute une série de cahiers techniques professionnels dont je vous expliquerai le contenu tout à l'heure. Certains cahiers techniques ont bien été rédigés avant le 1er janvier 2020. D'autres, notamment celui relatif aux équipes en sous-prison frigorifique, ont mis un peu plus de temps à sortir, et n'est sorti qu'il y a à peu près un mois. Donc, le temps pour se mettre en ordre de bataille devient de plus en plus court, étant donné que la date du 1er janvier 2021 n'a pas évolué. Donc, on est tous un peu pris à la gorge par le temps. Mais bon, il va falloir faire avec, c'est comme ça. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire en introduction. Donc, effectivement, cette arrêté a introduit cette nouvelle notion suivie avec plan d'inspection et suivie sans plan d'inspection. Donc, le suivi sans plan d'inspection, comme vous compreniez, c'est le suivi classique des équipements sous pression, des inspections périodiques avec visite intérieure, extérieure, régulière, des requalifications également régulières avec une épreuve hydraulique. C'est le schéma, j'ai envie de dire, très classique. Et les périodicités sont également très clairement fixées dans les arrêtés. Donc, ça, c'est la partie très classique qui représente encore, je ne sais pas, le pourcentage exact du parc que ça représente, l'équipement que ça représente, mais la grande majorité des équipements sous pression. Donc, nous, on va s'intéresser plus particulièrement au suivi en service avec plan d'inspection. Donc, l'objectif, c'est que vous compreniez bien, c'est adapter les modalités de surveillance. Comment est-ce qu'on va surveiller ces équipements au risque concouru ? Quel est le risque ? Quel est le type d'équipement, le type de fluide ? Et on va adapter le contenu des inspections périodiques, le contenu des requalifications et les périodicités selon des prescriptions d'un CTP, issus de CTP. Donc, les CTP, il y en a eu un peu plus d'une dizaine qui sont parus pour tout type d'équipement. Nous, comme dit, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est particulièrement les équipements sous pression frigorifique. Voilà, donc déjà, c'est quoi un CTP ? Alors, on a l'habitude de dire CTP, ça veut dire, très précisément, ça veut dire cahier technique professionnel. Donc, c'est un document, c'est un petit fascicule qui a été rédigé par les professionnels. C'est pas l'administration qui l'a écrit, ce sont les syndicats professionnels qui rédigent ces cahiers techniques. Ils sont assistés, ils sont aidés un petit peu par l'administration, ont également collaboré, donc l'administration et les organismes ont collaboré à l'écriture de ces cahiers techniques, mais les porteurs restent les professionnels du métier. Et donc, dans ce document, dans ces cahiers techniques professionnels, donc chaque CTP est fait pour un type d'équipement, sont listés les aménagements qui sont possibles au régime classique. Par exemple, les dispenses d'examen interne, les dispenses d'épreuve, les principes de contrôle en fonctionnement, et également, quelque chose qui est extrêmement important, il y a des plans d'inspection type qui ont été établis par chaque cahier technique professionnel, par chaque CTP. Donc, le travail, j'ai envie de dire, est largement préparé. Donc, le CTP qui nous concerne aujourd'hui, c'est le CTP qui est rédigé par l'USNEF, donc la version du 23 juillet 2020, et ce CTP a été reconnu par le ministère, donc avec son bureau, le BSERR, le 19 août 2020, donc c'est-à-dire, il y a moins d'un mois, donc comme vous le disiez, le timing, il est assez, il est relativement court. Donc voilà, ça c'est les composants de l'USNEF, l'USNEF, c'est le syndicat, appelons-le comme ça, le syndicat des frigoristes, dans lesquels collaborent également d'autres sociétés ou d'autres organisations. On voit l'Association française des gaz, on voit France Chimie, on voit un autre syndicat frigorifique qui est le SNEF-K, donc voilà, il y a un certain nombre d'organisations qui font partie de l'USNEF, et ce sont eux qui sont les porteurs de ce cahier technique professionnel. Donc, que dit ce CTP ? Que dit ce CTP ? Donc, son objectif, évidemment, c'est de donner des aménagements au régime de base. Alors, je les ai repris grossièrement, on n'a pas pu reprendre, le cahier technique fait une bonne soixantaine, je l'ai soumis, près de 90 pages, donc on n'a pas pu non plus, on ne va pas les dérouler toutes une après l'autre, mais notamment, ce qu'il faut bien comprendre, c'est un des objectifs, c'est lorsqu'il y a des inspections à faire, lorsqu'on va faire le suivi en service de ce type d'équipement, l'objectif, c'est de surtout pas enlever les revêtements frigorifuges, surtout parce qu'on va faire plus de mal que de bien, évidemment, si on enlève ça, donc l'objectif principal, c'est de ne pas enlever ces revêtements frigorifuges, tout à fait. Autre objectif de base de ce CTP, ça va être la dispense de visite interne lors des inspections périodiques et lors des requalifications périodiques. Vous imaginez bien, on va faire plus de mal que de bien si on casse l'ambiance avec ce type de fluide, on va créer un risque déjà avec ces fluides, des pollutions notamment, et pour certains fluides avec des produits plus toxiques. Donc, déjà, cette fuite de fluide qui peut être importante. Leusément, tous ces fluides sont réputés être totalement inertes vis-à-vis des parois des équipements, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de phénomène de dégradation qui se produit avec ce type de fluide. Donc, si on laissait échapper le fluide et on le mettait sous une ambiance d'air d'air avec son humidité et son taux d'oxygène, on ferait plus de mal que de bien. On laisserait rentrer des choses qui peuvent abîmer les équipements. Donc, c'est vraiment l'objectif. Dispense de visite intérieure lors des inspections. Deuxième point extrêmement important, c'est la dispense d'épreuve hydraulique. Alors, à ce que je viens de dire tout à l'heure, si on rajoutait de l'eau dedans, on ferait vraiment plus de mal que de bien. Donc, l'épreuve hydraulique a eu lieu à la fabrication des équipements. Parfois, c'est des tests pneumatiques, mais c'est quand même très souvent des épreuves hydrauliques qui ont été faites. On a testé la solidité des équipements à l'origine, à la fabrication. Et l'objectif, c'est d'avoir dispense de cette réépreuve dans la vie des équipements. Donc, ça, c'est vraiment les trois gros points de dispense recherchés par tous les exploitants, évidemment. Donc, comme je vous disais avant, les CTP fixent les aménagements possibles en termes de type de contrôle, de la typologie du contrôle, et également en termes de périodicité. Pour rappel, dans le monde, j'ai envie de dire, normal des équipements sous pression, avec les équipements sous pression standards, les périodicités d'inspection, c'est 48 mois, donc 4 ans, et les périodicités de requalification sont de 10 ans. Dans le CTP, pour les inspections périodiques, on arrive à deux types de périodicités. Ça ne va pas être facile à gérer. Donc, les inspections périodiques, de façon générale, c'est également 4 ans. C'est à 4 ans, sauf pour certains types d'équipements où la périodicités va être de 24 mois. C'est notamment, pour les gens qui ont ce niveau de connaissance, c'est les équipements CE catégorie 4 qui vont garder une périodicités d'inspection périodique à 24 mois. Tous les autres passent à 48 mois. En termes de requalification, donc les périodicités, il y a eu quelque chose de très intéressant qui est sorti. On avait actuellement 10 ans pour la majorité des fluides et 5 ans pour les fluides toxiques. On est passé à 12 ans en périodicités de requalification pour les fluides frigorigènes standards et 6 ans pour les fluides toxiques. Donc là, il y a un réel bien pour vous, exploitants. Vous pouvez un petit peu espacer les périodicités de requalification. Dans ce CTP, il y a certains points un peu particuliers. On tenait à vous les dire quand même parce que ce sont des points qui ont souvent posé problème dans le passé avec les anciens TTP, avec différentes autres interprétations. Donc là, j'ai envie de dire que ça a été clarifié. Notamment pour la vérification initiale qui va au contrôle de mise en service selon l'arrêté du 20 novembre 2017. Donc, c'est clairement, ça remplace ce contrôle de mise en service. Et un point qui posait problème, c'était le test des presso-stats de sécurité où les anciens TTP disaient qu'il fallait faire les tests et ce qui était vraiment très gênant est très problématique dans certains cas. Donc, à la vérification initiale, le test des presso-stats n'est pas requis. C'est-à-dire que c'est un contrôle visuel des branchements des presso-stats, du bon branchement électrique, la bonne fixation sur l'équipement. Ça va être un examen visuel et également documentaire. On va vérifier si c'est le bon presso-stats. Pour les inspections périodiques, je reviens sur les presso-stats qui était vraiment toujours un problème. Donc, la vérification de ces presso-stats peut également se faire sans essai. C'est toléré de ne pas faire d'essai à l'inspection périodique. Pour autre point important, c'était la vérification de l'état du condenseur et de l'absence de gaz incondensable dans l'installation frigorifique. Ce test peut être fait sur une période de 12 mois. Donc, il y a une certaine tolérance qui a été mise en œuvre et qui va beaucoup vous servir en termes de souplesse. Quant aux requalifications, pareil, une fois de plus sur les presso-stats, il y a une tolérance de 12 mois qui est donnée pour l'étalonnage des presso-stats. L'étalonnage des presso-stats est très souvent fait par les frigoristes. Ils ne sont pas toujours présents au moment même de la requalification. Donc, cet étalonnage peut être fait dans une période de 12 mois. Petit point là-dessus, ça n'apparaît pas dans le document, mais je tiens à vous le dire quand même. Le test, par contre, des presso-stats sera à faire, il sera à faire juste à la requalification en présence des organismes habilités. Ce n'est pas une simple attestation de test qui sera suffisante pour que les organismes assistent à ces tests. Les enjeux de cette présentation et de passage avec ce nouveau CTP et en plan d'inspection, c'est de pouvoir continuer à travailler comme vous travailliez avant, c'est-à-dire de continuer à avoir des dispenses de visites et d'épreuves. C'est ce qu'on n'a jamais fait, on ne va pas commencer, vous n'allez pas commencer à en faire maintenant. Donc, l'enjeu, c'est vraiment, avec ce nouveau règlement, l'enjeu, c'est rédiger des plans d'inspection pour pouvoir utiliser les aménagements des CTP. Donc, le mot important, c'est plan d'inspection. C'est quoi un plan d'inspection ? Alors, certains connaissent peut-être déjà la définition, je pense que d'autres ne le connaissent pas. C'est un document qui est établi par une personnalité, par l'exploitant. C'est-à-dire que l'exploitant doit habiliter un certain nombre de personnes, doit les former également, c'est extrêmement important. Il ne peut pas que les habiliter à l'expérience ou sur un papier, je veux dire, sans formation au préalable. Il faut qu'il y ait une formation qui soit faite. Cette formation, le détail de la formation est précisé dans le cahier technique professionnel, tout le cursus de formation est précisé. Et cette personnalité va définir dans un document l'ensemble des actions de surveillance à assurer sur les équipements. Qu'est-ce qu'on fait lors des inspections périodiques ? Qu'est-ce qu'on fait lors des requalifications ? Qu'est-ce qu'on fait peut-être en dehors de ces périodes en fonction du type d'équipement ? Il y a peut-être des contrôles ponctuels à faire à une autre période. Donc, c'est clairement dans le plan d'inspection qu'on va définir tous ces points-là. Donc, cette personnalité, ça peut être bien sûr une personne qui est employée par l'exploitant, évidemment. Ça peut également être des sous-traitants, des frigoristes, et également bien sûr les organismes habilités comme le nôtre, l'APAV, où les personnes qui travaillent au sein d'APAV sont habilitées, j'ai envie de dire, de fait pour rédiger ces plans d'inspection. Et donc, pour les rédiger, ces plans d'inspection, on va se baser sur, il faut vraiment s'appuyer sur le CTP USNEF. D'ailleurs, ce n'est pas seulement on peut, il faut s'appuyer sur le CTP USNEF, sur le plan d'inspection type, ça c'est une possibilité, mais notamment sur les prescriptions que donne le CTP. Alors, quel est son périmètre ? C'est-à-dire un plan d'inspection, est-ce qu'on fait, est-ce que vous allez faire un plan d'inspection pour toute votre entreprise, qu'elle soit petite, grande, comment est-ce que ça s'organise ? Donc, la façon la plus simple est telle qu'elle est définie dans le CTP, un plan d'inspection doit être rédigé par système. Alors, ce mot système, il est un petit peu nouveau pour certains, on ne sait pas forcément exactement quoi mettre dedans, mais le système, c'est un ensemble CE, donc c'est un ensemble qui a été mis sur le marché avec un certain nombre d'équipements sous pression frigorifique qui sont raccordés entre eux et qui forment tout opérationnel et qui sont réceptionnés et évalués selon les directives européennes. Donc, ça, c'est une possibilité ou alors par installation. Installation, c'est également un regroupement d'un certain nombre d'équipements sous pression frigorifique, mais qui ne bénéficient pas d'un marquage CE parce que c'est l'exploitant lui-même qui a pris la responsabilité de leur assemblage. Donc, ça va être le périmètre du plan d'inspection va être par une logique d'ensemble ou d'installation. Dans certains cas, parce qu'il y a évidemment des cas particuliers, énormément de cartes particulières en fonction des installations, on peut également, éventuellement, rédiger des plans d'inspection par équipement, par équipement individuel. Ça pourrait être rendu nécessaire par les configurations, par les périodicités, par les conditions d'exploitation, par les particularités de certains exploitants. On pourra avoir cette maille qui va être utilisée pour le périmètre du plan d'inspection. Donc, c'est quoi un plan d'inspection ? Donc là, on vous affiche un petit des extraits du plan d'inspection type. C'est le modèle qui est prévu dans le CTPU-SNEF. On n'est pas obligé de prendre exactement tout le formalisme qu'il y a dans ce dossier, dans cet exemple. Par contre, les principaux thèmes vont devoir y figurer, avec notamment, effectivement, le nom d'entreprise, à qui appartient ce plan d'inspection, parce qu'il appartient à une entreprise. Chose extrêmement importante, par qui a-t-il été rédigé ? Et par qui a-t-il été habilité ? Ça, c'est extrêmement important. Qui rédige le plan d'inspection ? Quelle personne habilité le fait ? Donc, on va le nommer. On va le définir par son fabricant, par tous les équipements qui composent cet ensemble, ou cette installation. Il va falloir tout lister, aussi bien les récipients, les tuyauteries, que les accessoires de sécurité, avec toutes les caractéristiques. Et on caractérise également, dans ce plan d'inspection, quel est le chapitre du CTP qui s'applique ? Le CTP est assez complexe, c'est l'histoire qui a fait ça, qui traite aussi bien les équipements qui sont assez anciens, c'est-à-dire qui ont été fabriqués avec des dispositions constructives très spécifiques, par exemple, des coefficients de sécurité plus importants, des épreuves d'origine à des pressions plus importantes que le standard. Si on a fabriqué ces équipements, on va appartenir à un certain chapitre du cahier technique. Si on a des installations CE plus standard, on va appliquer un autre chapitre du cahier technique professionnel. Et tout ça va conduire à des opérations lors des inspections périodiques et lors des requalifications différentes. Et toutes ces différenciations et tous ces points particuliers à faire dans la vie de l'équipement, aux inspections, aux requalifications, va être noté également dans la suite du CTP où on va lister tous les types de contrôles qui vont devoir être réalisés. Alors effectivement, il y a encore d'autres possibilités, il y a des points particuliers sur les tuauteries, il y a éventuellement, en fonction des cas, des aménagements aux notices, les fabricants font des notices pour leurs équipements, parfois ces notices sont extrêmement restrictives. Donc il y a peut-être des aménagements à y apporter. Donc le CTP permet une certaine souplesse pour aménager des périodicités ou des types de contrôles par rapport à des notices. Et on a également la possibilité, en cas de mode de dégradation différent de ce qui est prévu dans le cahier technique, où sont listés tous les modes de dégradation, s'il y a un autre mode de dégradation qui apparaît, on va également le tracer là-dedans et mettre les conséquences en termes de mesures de surveillance à appliquer. Vous allez, comme je vous disais, lister les périodicités retenues pour les inspections périodiques, pour les requalifications périodiques, tout va être défini dans chaque plan d'inspection. C'est des informations qui doivent apparaître. Et évidemment, à l'issue de la rédaction de ce plan d'inspection, il va falloir en prendre la paternité, c'est-à-dire, il doit être daté, signé par l'exploitant, par le représentant de l'exploitant. Il doit également être endossé par la personnalité qu'il a rédigée. Il faut vraiment l'identifier. Et par la suite, c'est un point où on reviendra tout à l'heure, il y a également l'approbation de l'OH. L'OH, ça veut dire organismabilité. C'est-à-dire que ces plans d'inspection doivent être approuvés. Donc, ces trois signatures, ces trois prises de responsabilité, ces trois validations doivent figurer clairement sur le plan d'inspection. Il va falloir mettre tout ça en œuvre parce que là, je vous ai fait la grande théorie du CTP, du plan d'inspection. Maintenant, il va falloir rédiger. Et comme je vous le dis, on n'a pas beaucoup de temps en plus. Alors, un point extrêmement important et qui, je le crains, va poser certains problèmes, c'est que l'équipement doit être à jour de ses contrôles réglementaires pour pouvoir aspirer à être utilisé avec le plan d'inspection. Ça, c'est vraiment problématique. Je refais un peu d'histoire. Jusqu'à présent, si un équipement était en situation irrégulière, quand je veux dire ça, c'est essentiellement en retard de contrôle, s'il n'y a pas eu d'incident, si l'administration ne l'a pas vu, j'ai envie de dire, tant mieux, il n'y a pas eu d'incident, il n'y a pas eu d'accident. Voilà, tant mieux. Et lorsque, jusqu'à présent, on allait à l'inspection périodique ou à la requalification, on remettait les compteurs à zéro, tout simplement. Et ce n'était pas un motif de refus de refuser un équipement parce qu'il est en retard. C'était tout à fait accepté. Eh bien, ça va changer. Ça va changer, c'est-à-dire que pour pouvoir accéder à ce système de contrôle et de suivi des équipements avec plan d'inspection, il faut que l'équipement ne soit pas en retard de contrôle périodique. Alors, c'est une petite phrase qui a l'air anodine, mais qui a une portée, je pense qu'il y en a certains qui le mesurent, absolument énorme en termes de gestion courante. Donc, c'est une imposition, je reviens un petit peu sur ce point-là, c'est une imposition de l'administration. L'administration ne veut pas qu'on valide des plans, que des plans soient approuvés ou rédigés si les équipements sont en retard. Alors, l'administration n'en veut pas. Et ils nous ont confié à nous les organismes, là, cette fois-ci, plus aux professionnels type USNEF, mais ils nous ont confié à nous, les organismes habilités français, de rédiger et de trouver la solution, j'ai envie de dire le plan B, pour que ces équipements qui sont en retard, puissent rentrer dans la bonne voie et puissent accéder aux contrôles avec plan d'inspection. Alors, ce plan B n'est pas encore totalement élaboré, parce que, comme vous voyez, il y a un problème de timing, il n'est pas encore élaboré. L'administration doit également l'approuver. Donc, c'est un sujet qui va être, je le sais, un petit peu problématique dans certains cas. Mais bon, voilà, moi, je vous donne la règle et je vous dis surtout que le plan B, il est en cours de travail. Donc, vos obligations qu'on a un petit peu résumées ici, c'est vos obligations à vous, en tant qu'exploitant notamment, c'est rédiger ces plans d'inspection pour tous les équipements concernés et ce plan d'inspection doit être disponible pour tout contrôle à partir du 1er janvier 2021. C'est-à-dire que si vous avez un équipement qui a échéance en 2022, vous n'êtes pas obligé d'avoir rédigé votre plan d'inspection au 1er janvier 2021. Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre le dernier moment, mais on n'est pas obligé d'être prêt pour tous les équipements au 1er janvier 2021. Par contre, dès qu'on arrive à un contrôle, à une échéance d'inspection périodique ou de requalification, il faut que ce plan d'inspection soit rédigé. Là, il le faudra. Et en plus, pour qu'on puisse le requalifier, il faut que ce plan d'inspection soit approuvé en préalable par un organisme. Vous devez nous présenter à nous les organismes, vous devez nous présenter ces plans d'inspection, à nous derrière de les approuver. On va vérifier qu'effectivement, il respecte toutes les prescriptions du CTP, que tout est respecté, que ce sont des bons équipements, que le personnel qu'il a rédigé a été correctement habilité, que le personnel qui va suivre l'avis du plan d'inspection soit reconnu par l'exploitant également. Donc, il y a toute une série de modalités qui vont être contrôlées par l'organisme, qui doivent être contrôlées par l'organisme et en date ultime, c'est à la requalif. C'est à l'échéance de requalification. Donc, je vous invite quand même à ne pas attendre le dernier moment pour se faire et pour être pris à la gorge. Moi, je vous invite tous à commencer à faire le travail régulièrement, doucement. pour ne pas être pris à la gorge, comme dit, à chaque échéance. Un petit point, un petit rappel quand même, c'est plutôt une précision. Les périodicités que je vous ai citées tout à l'heure, c'est-à-dire 48 mois, 24 mois, 12 ans pour les requalifications ne sont pas applicables à ce jour. Elles seront applicables à partir d'un contrôle, d'une inspection périodique ou d'une requalification qui se fera selon ce nouveau système. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous dire qu'on ne peut pas à un équipement actuel dire, c'est bon, c'est plus 10 ans, par le qualif, c'est 12 ans, je viens de gagner 2 ans. Non, on aura gagné, on sera passé à 12 ans à partir du moment où le contrôle aura été effectué. Mais pas avant. Je tiens à le préciser parce que je sais qu'il y a eu certaines interprétations qui allaient dans ce sens-là. Donc là, je tiens à être très précis sur ce point-là. Donc attention, je tiens vraiment à vous alerter, si on ne respecte pas ou si dans le suivi d'équipement, on ne respecte pas toutes les modalités, toutes les dispositions prévues par le plan d'inspection, eh bien, on sort quelque part de ce système. On n'est plus dans le système suivi avec plan d'inspection CTP, c'est-à-dire que tous les aménagements qui ont été accordés, eh bien, ils tombent. Donc ça, ça peut être extrêmement problématique, notamment parce que si on perd le bénéfice, on va être obligé de faire des visites, obligé de faire des visites intérieures, obligé de faire des épreuves. Donc, il y aura peut-être un plan B également, je ne sais pas encore, mais en tout cas, on en sort complètement. On ne peut pas dire, c'est bon, on n'a pas suivi le plan d'inspection, il n'y a pas de problème, on va rattraper ça à la requalif. Non, une requalification ne pourra être validée que si tous les contrôles, si le plan d'inspection a été correctement suivi. Si les inspections périodiques ont été faites, on pourra aller à la requalif. Si les différentes inspections périodiques n'ont pas été faites en amont, on ne pourra pas faire la requalif, on ne pourra pas la valider. Donc, il y a un point extrêmement important qui est à souligner, c'est que ces plans d'inspection devront être correctement suivis. C'est extrêmement important et c'est fastidieux, j'en conviens largement. Voilà, mais c'est la règle. nous organismes habilités, lorsqu'on va prouver les plans d'inspection, je vous touchais déjà un petit mot avant, on va vérifier notamment la capacité de l'exploitant à rédiger son plan d'inspection, qui l'a rédigé, comme je vous le disais, qui l'a mis en œuvre, comment ça a été mis en œuvre, par quelle personne compétente, par quelle personne habilité, quelle est l'organisation qui a été mise en place pour le suivre, parce qu'il y a une importance de suivi du plan d'inspection. Il y a également des relations à faire avec le porteur du CTP, c'est-à-dire que toutes les personnes qui utilisent le CTP doivent être en relation avec le porteur du CTP, c'est-à-dire le SNEF, pour apporter notamment les soucis qu'il y a pu y avoir sur les équipements, pour faire partager un REX, un retour d'expérience sur certains équipements. Donc, s'il y a un problème qui est apparu, un problème récurrent qui apparaît, il faut le faire remonter au niveau du SNEF qui éventuellement va faire évoluer son CTP et en tout cas pour voir si c'est un problème de fond ou un problème ponctuel. Ce sera eux derrière, à l'USNEF, à travailler ce point-là. Également, lors de l'approbation du plan d'inspection, il faudra également voir quelles sont les modalités qui ont été mises en œuvre pour continuer à discuter avec l'organisme. Donc, nous, on se propose évidemment à vous aider, à aider tous les exploitants qui ont souvent plus des soucis d'exploitation que des problèmes d'équipement suppression. C'est parfois un peu fastidieux. Donc, nous, on se propose de vous accompagner notamment pour vous aider à rédiger les plans d'inspection. Déjà, parce que nous, nous sommes, on est habilité, on est de fait personnalité pour la rédaction. On a quand même une certaine expérience dans le domaine et on va se mettre en ordre de bataille, en ordre de marche pour pouvoir justement vous assister à la rédaction de ces plans d'inspection. En gros, si je parle différemment, on va vous tenir le stylo. Donc, on peut vous tenir le stylo pour le rédiger. On peut également vous assister pour la mise en place de l'organisation pour le suivi des plans d'inspection et pour la demande d'approbation. C'est vrai, je ne vous en ai pas parlé avant. Il y a une demande d'approbation, c'est-à-dire que le règlement demande à ce que les exploitants demandent aux organismes de façon extrêmement formelle, j'avoue un peu lourde, mais de façon extrêmement formelle, la demande d'approbation. Donc, on peut également vous aider à rédiger cette demande d'approbation. Après, effectivement, on est là pour les approuver. Donc, ça, c'est obligatoirement un organisme comme le nôtre qui approuve les plans d'inspection. Vous ne pouvez pas les approuver vous-même. C'est à nous de le faire. Et on peut également, bien sûr, vous aider pour le suivi de ces plans d'inspection, pour la mise en œuvre. Alors, ça, c'est juste pour la partie plan d'inspection. quand je vous parle de tout ça, votre équipement, il n'est pas encore inspecté et il n'est pas encore requalifié. Là, on a fait, j'ai envie de dire, une partie très théorique, très administrative dans la vie de l'équipement, mais on n'est toujours pas passé, sous le mot du terme, on n'est toujours pas passé à l'acte. Il va falloir les faire, les inspections, il va falloir les faire, les requalifications. Donc là, également, on se porte à vos côtés pour vous aider dans cette démarche-là. Donc, pour ce faire, vous pouvez évidemment prendre contact avec vos interlocuteurs à Pave habituel que vous devez connaître, évidemment, ou votre agence locale. Il y a quand même des agences dans quasiment tous les départements. Donc, pour la mise en œuvre de tout ça, on vous invite à vous rapprocher de vos interlocuteurs, comme dit habituel. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je vais faire un… J'espère avoir été le plus clair possible. Le sujet, il n'est pas simple. Il n'est pas simple pour vous, je pense, de l'appréhender. Les plans d'inspection, vous n'êtes sans doute pas très habitués à ça. Ce n'est pas forcément votre préoccupation principale, ce que je conçois parfaitement. Donc, on a une nouveauté comme ça. Ce n'est pas évident à appréhender. Donc, j'espère avoir été le plus clair possible pour vous aider à comprendre un peu le cheminement. Donc, je me tourne vers Alexandre qui a dû recueillir via le chat un certain nombre de questions éventuellement. Alors, Alexandre, s'il y a des questions récurrentes qui apparaissent, si tu veux peut-être nous en faire part. Alors, oui. Déjà, concernant d'un point de vue logistique, vous recevrez donc à la fin de la session un lien pour pouvoir revisionner toute la présentation que vient de vous faire Bernard. Vous aurez toutes les infos, il n'y a pas de souci. Un point qui est intéressant et je vais te laisser un peu le développer, Bernard, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est peut-on mettre plusieurs équipements sur un même plan d'inspection ? Et si oui, quelles sont les conditions ? Oui, effectivement. C'est un petit peu la maille du plan d'inspection, c'est vrai que c'est un peu, ce n'est pas très défini. Mais effectivement, je vais prendre un exemple. Je vais prendre un exemple pour peut-être répondre à cette question-là. De base, la maille, c'est, comme je vous le disais, c'est un petit peu un ensemble ou une installation qui va, chaque installation va vivre, qui a été installée peut-être à des moments différents, par des fabricants différents, avec des capacités différentes, des pressions différentes qui ne sont pas forcément identiques. Dans ces cas-là, j'ai envie de dire qu'on va faire un plan d'inspection par installation qui sont quand même, même si elles se ressemblent fortement, elles ne vivent pas de façon complètement parallèle. Là, moi, je préconise et on préconise vraiment de gérer avec deux plans d'inspection. Si maintenant, on a une configuration où vous avez mis en service, vous avez mis en service, je vais expresser les exemples, deux ensembles strictement identiques, même fabricant, même date de mise en service, même fluide, même pression, même vide l'équipement. J'ai envie de dire que dans ce cas-là, un plan d'inspection unique et commun peut être fait. Ça, c'est tout à fait possible. Voilà. Donc, il va falloir jouer, mais il va falloir établir en fonction de chaque situation quelle est la maille qu'on va appliquer au plan d'inspection. Mais je prends une installation complexe, je prends un exploitant qui est assez ancien où il y a des groupes frigos qui ont 30 ans. C'est une situation tout à fait courante. On a des équipements qui ont 30 ou 40 ans, qui ont été fabriqués selon une certaine réglementation. Et au fil du temps, on a rajouté des installations, on a modifié, on a amélioré. On va avoir des périodicités, des types d'équipements, des phénomènes de vieillissement complètement différents entre les différents systèmes. Et là, honnêtement, je pense qu'il faudra vraiment faire un plan d'inspection par entité la plus cohérente. Voilà. J'espère avoir répondu à cette question. Alors, une autre question qui est tout aussi pertinente, ça concerne les groupes de fluides et les obligations qui sont derrière. Notamment, par exemple, le fluide A2L, qui est non toxique, mais la question, c'est donc quelle est la durée finalement pour faire la requalification ? Est-ce qu'on est à 12 ans ? S'il n'est pas toxique, c'est 12 ans. Tout simplement. Tout simplement. Une autre question qui est aussi intéressante que j'aime bien, ça concerne le chômage. Oui. Que fait-on si on doit mettre au chômage et comment calcule-t-on les échéances en cas de chômage ? C'est une bonne question. Merci de nous l'avoir posée. De tête, le CTP traite des installations au chômage et le plan d'inspection doit rentrer effectivement cette particularité-là. Donc, c'est les conditions de chômage avec les conditions de conservation. Mais on vous répondra de façon plus claire, on va quand même un petit peu creuser ce point-là, mais de prime abord. Mais je vous parle un petit peu sous contrôle avec certaines réserves. De prime abord, ça va faire une parenthèse dans le plan d'inspection. Il va falloir évidemment le tracé, dire si l'installation est au chômage, comment est-elle conservée ? C'est extrêmement important. Est-ce qu'elle est conservée sous fluide ou pas sous fluide ? Est-ce qu'on va faire une visite de l'installation ou une surveillance de l'installation même si elle est au chômage ? Est-ce qu'elle a été inertée avec un autre fluide ? Il faudra voir. Mais de prime abord, ma réponse, mais sous réserve peut-être de modifications, il faut peut-être creuser ce point-là. Ça fait une parenthèse dans l'avis de l'équipement et ça fait une parenthèse dans le plan d'inspection. Sachant qu'il y a aussi un guide de façon plus générale, un guide pour le chômage qui est en cours de travail. Oui, tout à fait. Autre question, on en a eu pas mal sur la fin. c'est à peu près similaire, ça concerne les réparations. Oui. Comment on gère les réparations sur un ensemble CE ? Alors, une des raisons pour laquelle le fameux CTP USNEF a tardé, à ma connaissance, une des raisons, c'est que l'USNEF voulait intégrer dans ce CTP des fiches qu'ils appellent, pour ne pas me tromper dans les mots, qui s'appellent fiches techniques. un certain nombre, il y en a 11, il y a 11 fiches techniques qui avaient été prévues et ces fiches techniques dans ce cahier technique peuvent intégrer notamment la réparation des équipements, les interventions sur les équipements. Comment est-ce qu'on va classer une intervention ? Comment est-ce qu'on va classer la notabilité ? Est-ce qu'on va faire des épreuves ? Pas des épreuves ? Est-ce que rajouter un équipement, changer une soupape, changer un tarage, changer de type de dispositif de sécurité ? Est-ce que une intervention est-elle notable ou non notable ? Le CTP avait prévu, il était prévu initialement, de mettre tout ça dedans, même si ce n'est pas vraiment l'objectif d'un CTP, mais en tout cas, l'Idebus Neff avait travaillé là-dessus, dans l'acte. Par contre, le ministère, via le BSLR, lors de l'approbation du CTP, n'a pas retenu, le ministère a approuvé tout le cahier technique, hormis les fiches techniques. Donc, j'ai envie de dire comme réponse, on retourne au mode standard actuel qui est valable pour tous les autres types d'équipements sous pression. C'est-à-dire, il faut utiliser les fameux guides, ceux qui connaissent ACOAP et AFIAP, qui traitent du classement des interventions, notamment de leur notabilité. Et si le cas n'est pas clairement explicité dans ces guides, il faut se retourner vers l'organisme habilité, avec lesquels la solution va être retrouvée. Donc, on va le traiter, j'ai envie de dire, un peu à l'ancienne, avec les modalités qu'on a déjà actuellement. Donc, guide ACOAP, guide AFIAP pour le traitement des interventions. Que ce soit CE ou non CE, tout va être traité avec ces guides-là. Je sais que c'est une question importante parce que très souvent, on a extrêmement souvent des ensembles CE, notamment, qui ont été mis sur le marché en tant que tel où les exploitants, pour différentes raisons, remplacent un équipement ou rajoutent même. On a eu beaucoup de cas où on rajoute un EVAP ou on rajoute des équipements pour augmenter des performances ou pour modifier l'installation. Donc, quelque part, le CE d'ensemble qui a été fait au départ, il est cassé, ce n'est plus le même. Donc, le fabricant d'origine, ce n'est plus le même équipement. Donc, il y a ce type de modifications qui sont assez courantes et très souvent se sont revenus et les questions, est-ce que c'est notable ou est-ce que ce n'est pas notable ? Donc, ça va dépendre du niveau de la modification et ça va être traité par le livre ACOAP et AFIAP. Donc, à ce jour, c'est comme ça qu'on va faire et si la réponse n'est pas dedans, c'est en relation avec l'organisme que ça va être tranché. Et un dernier point qui a été abordé aussi plusieurs reprises, ça concerne les organes de sécurité. Comment on les traite lors de la localife ? Est-ce qu'on est obligé de les réétalonner ? Est-ce qu'on peut les changer s'ils ont été réétalonnés peu de temps avant la localife ? Est-ce que c'est suffisant ? Etc. Alors, je crois qu'il y a certaines précisions que j'avais données. On avait donné en début de présentation, j'ai juste mis le petit focus sur les pré-sostats parce que les pré-sostats, c'est la grande discussion des groupes frigos. Donc, effectivement, à la localife, tout ce qui est pré-sostats de sécurité doit être réétalonnés. On vérifie l'étalonnage, vous savez ce que c'est, on va vérifier que le seuil est réglage du seuil par rapport à la PS de l'ensemble. Donc, ça, c'est un étalonnage du pré-sostats qui doit être fait. Ça, c'est de la responsabilité de l'exploitant qui va faire peut-être appel à un frigoriste ou à une société spécialisée dans les instruments de mesure et va faire étalonner ce pré-sostats. Et ça, on accepte, on accepte, j'ai écrit dans le GTP, donc ça sera de toute façon accepté, une période de 12 mois. Donc, c'est-à-dire que cet étalonnage ne doit pas tâter de la veille. Et puis, il y a un bel tas, il y a une fenêtre d'un an qui est autorisée. Donc, ça, c'est pour la partie étalonnage. Pour la partie essai, pour la partie essai, c'est différent. L'essai, il doit être fait, comme je le disais tout à l'heure, en présence de l'organisme. C'est-à-dire que l'organisme qui assiste à la requalife veut voir un seuil, une pression, une température montée. Bon, si c'est un pressostat, c'est une pression, il y a peut-être des thermostats aussi dans certains cas. On veut voir, en réalité, la température montée et on veut voir le déclenchement de l'actionneur qui est au bout du pressostat. Alors, cette montée en pression peut se faire de différentes façons. Elle peut se faire en faisant monter tout simplement la température des groupes, c'est ce qui est fait régulièrement, mais ça peut être également fait d'une autre façon, c'est-à-dire en amenant l'heure, un leurre, c'est-à-dire on va simuler une montée de la température ou de la pression pour voir, pas le réglage, mais le fonctionnement de la chaîne qui va interpréter et qui va analyser évidemment le signal qui vient du capteur. Donc ça, ça devrait être fait en présence de l'organisme. Ça, c'est pour les pressostats et éventuellement les thermostats. Pour ce qui est des soupapes, pour ce qui est des soupapes, c'est de toute façon retardage au remplacement à la requalification. C'est obligatoire. Avec, peut-être, si on a le droit à six mois, il y a une période si elle n'est pas de douze mois, dans ces cas-là, elle est de six mois. C'est-à-dire qu'une soupapes peut avoir été changée, par exemple, trois mois avant, ça sera acceptable. Il y a un délit de six mois qui est donné. et je pense qu'en plus, ça répond bien aux autres questions qu'on a reçues entre-temps. Et donc, juste un point qui est revenu aussi plusieurs fois et qu'on va quand même bien clarifier, c'est l'obligation d'avoir un plan d'inspection. Donc, oui, quel que soit le CTP aujourd'hui, on doit passer par le plan d'inspection qui doit être approuvé par un H. Donc, c'est systématique. C'est systématique et sinon, si on ne l'a pas, c'est régime standard. Et le régime standard, c'est en arrêt de l'équipement, visite intérieure aux inspections périodiques, ré-épreuve, requalification. Donc, ce n'est pas on a le choix, ce n'est pas on y va, on n'y va pas. Donc, c'est le nouveau système. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Crédaction des plans d'inspection, approbation par un H. C'est la nouvelle loi. Alors, une autre question aussi qui était assez récurrente, c'est la puissance minimum de l'installation pour être soumis au CTP. Alors, ce n'est pas une question de puissance. C'est vrai que les installations frigorifiques, il y a beaucoup de règlements dessus. Alors, moi, je ne connais pas tous. Je vais laisser aux frigoristes de soins de connaître. Je sais qu'il y en a qui sont là, qui nous écoutent. Il y a beaucoup de réglementations. Il y a des réglementations environnementales, il y a des réglementations qui sont liées à la puissance, effectivement. Les fameuses réglementations sur les clims de 12 kilowatts. Je vous parle un peu de tête, ce n'est vraiment pas ma spécialité. Donc, c'est vraiment une logique très environnementale. J'ai envie de dire, oui, c'est vraiment de l'environnemental. Nous, on est en équipe sous pression. Donc, les seuils qui s'appliquent, ce sont des seuils de pression-volume. Ce n'est pas des seuils de puissance d'un groupe. C'est quelle est la capacité maximum des installations, le volume des installations, la PS des installations. Je rappelle que la PS, ce n'est pas la pression de service, mais que c'est la pression maximale admissible. Ce n'est pas pareil. C'est la PS qui est marquée sur la plaque du constructeur qu'il faut prendre en compte. Associée au volume de l'installation, c'est là qu'on va dire « on est soumis, on n'est pas soumis ». Pour mémoire de tête, non pas de tête, pour mémoire très rapide, le seuil, il est de PS fois volume supérieur à 200 bar-litres pour les fluides frigorigènes classiques du groupe 2. Donc, 200 bar-litres avec les pressions qui sont mises en œuvre, ça va très, très vite. Quand on a des installations qui ont des pressions, des PS qui sont proches de 25 ou de 30 bar, le PS fois V égale 200, on l'atteint avec un récipient de 8 litres à peu près, on est déjà soumis à la réglementation du 20 novembre et on rentre déjà dedans. Mais on n'est pas dans une question de puissance. La puissance, c'est pour l'environnement. Je pense qu'on a fait le tour. On n'est pas en avance. Oui, désolé, on a créé un peu moins de temps. Le sujet est compliqué. On a pas mal de questions. Je te laisse conclure, Bernard. Je sais que vous étiez nombreux, on vous remercie pour votre attention et pour votre intérêt à la chose. Comme dit, on reste à votre disposition pour répondre à vos questions, même bien sûr en local, avec vos appâts locales. Et j'ai envie de vous dire bon courage. J'ai envie de vous dire aussi ne tardez pas trop à mettre tout ça en œuvre parce que parfois les échéances viennent vite et vous avez tous peut-être les idées assez claires. Je vous invite à rapidement vous pencher sur la question. Peut-être déjà commencer par faire des états de lieu du parc. Quels sont les équipements soumis ? Quelles sont les installations soumises ? Commencez par le début à faire un recensement de toutes les installations soumises avec leurs échéances, etc. Il faut commencer par le commencement. Je vous invite surtout à ne pas trop tarder. On vous remercie pour votre attention. Comme précisé en départ, j'aurai un petit replay de cette présentation. N'hésitez pas à nous contacter. Merci pour votre attention et bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada